La route a malheureusement enregistré de nouvelles victimes. Un drame s'est produit à environ 35 km de Daloa dans la localité de Zoukouchebe, située sur l'axe Daloaman le samedi 17 décembre 2022. Selon les informations reçues des secouristes, l'un des minicars roulé à vive allure lorsqu'arrivée à un virage, il s'est retrouvé nez à nez avec un autre véhicule venant du sens contraire. Malgré les efforts du conducteur, la collision est inévitable et l'un des véhicules se retrouve projeté dans un ravin. Le bilan très lourd, faisant état de six décès confirmés par le médecin légiste. 24 blessés dont 13 hommes et 11 femmes, avec des fractures aux membres, des traumatismes crâniens, des hémorragies externes et internes, ont été transportés au centre hospitalier régional de Daloa par les pompiers civils, aidés par des agents de l'hôpital de Zoukouchebe et de Guessabo en présence des autorités administratives et sécuritaires de Zoukouchebe. La route a malheureusement enregistré de nouvelles victimes. Un drame s'est produit à environ 35 km de Daloa dans la localité de Zoukouchebe, situé sur l'axe Daloa Man le samedi 17 décembre 2022. Selon les informations reçues des secouristes, l'un des mini-cars roulait à vive allure lorsqu'arrivée à un virage, il s'est retrouvé nez à nez avec un autre véhicule venant du sens contraire. Malgré les efforts du conducteur, la collision est inévitable et l'un des véhicules se retrouve projeté dans un ravin. Le bilan très lourd, faisant état de six décès confirmés par le médecin légiste. 24 blessés dont 13 hommes et 11 femmes, avec des fractures aux membres, des traumatismes crâniens, des hémorragies externes et internes, ont été transportés au centre hospitalier régional de Daloa par les pompiers civils, aidés par des agents de l'hôpital de Zoukouchebe et de Guessabo en présence des autorités administratives et sécuritaires de Zoukouchebe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !